7 aliments qui réduisent les ballonnements Notez 3, 8, 12 votez Si vous avez lu notre article sur les aliments à éviter et à favoriser en cas de ballonnement, vous savez que l'alimentation peut faire toute la différence entre être ballonné ou ne pas l'être. En plus des grands champions pour donner des gaz dont on a parlé dans ce même article, les sucres simples et les aliments gras ne sont pas tout à fait innocents dans l'histoire, sans parler du fait qu'ils ne sont pas sains et qu'ils font grossir si on en abuse. Avec son lactose, le lait n'arrange pas les choses. Avec une mauvaise alimentation, les gaz et les liquides s'accumulent vite et il n'est nullement nécessaire d'ajouter cela au problème digestif que vous avez peut-être déjà et qui peuvent eux aussi donner des ballonnements. Pour vous aider, consommez de manière avertie et découvrez ces 7 aliments qui aident à réduire les ballonnements. 1. Les graines de l'inelle contiennent beaucoup de bonnes graisses qui aident le corps à combattre les inflammations grâce aux oméga-3. Pour pouvoir les consommer, il convient de les faire tremper dans l'eau pendant plusieurs heures. Il devient ensuite possible de les ajouter à vos salades, à vos smoothies ou dans vos yaourts par exemple. 2. Les myrtilles s'annent plus de ravir nos papilles gourmandes, elles luttent contre la rétention des liquides et contre les ballonnements. Cela est possible grâce à leur teneur en flavonoïdes. Elles sont aussi antioxydantes pour lutter contre les radicaux libres et anti-inflammatoires. 3. Les cerises, y, y voir leurs petites formes rondes et d'un rouge chatoyant. On ne se doute pas qu'il s'agit là d'une arme de destruction massive contre les ballonnements. Bon, on exagère un peu, mais c'est un fruit qui peut vraiment être utile grâce à ses propriétés anti-inflammatoires efficaces. Il est aussi antioxydant, ce qui en fait un allié très complet contre ce problème. 4. Le curcuma alcurie et le curcuma de manière plus large sont appréciables pour quiconque souffre de ce problème en réduisant la rétention de liquides et les inflammations. Le curcuma a toujours été très prisé sur le plan santé grâce à son aspect préventif et curatif pour bon nombre de maladies. On lui prête même des qualités anti-cancer. Sans aller jusque là, cela vaut la peine d'essayer les épices contre les ballonnements en les utilisant en guise de remplaçant santé pour le poivre. 5. Le thé vertil est diurétique et antioxydant. En cas de ballonnement, privilégiez cette boisson à d'autres comme le café ou le thé noir qui ne vous seront d'aucune aide. 6. Les bananes et si vous êtes gonflé ou ballonné à cause d'une rétention de liquide, le potassium contenu dans la banane peut s'avérer être d'une grande aide. Après un repas salé, n'hésitez pas à manger une banane au petit déjeuner pour prévenir la rétention. Le sel est en effet un facteur à risque pour la rétention donc pensez à réduire votre consommation. 7. Les avocates s'ils sont riches en graisse saine et c'est en cela qu'ils sont recommandés. Il en va de même pour l'huile d'olive, les amandes et les pistaches. Tâches sans sel. Sources.